bonjour et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm encore une fois on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma aujourd'hui pour terminator c'est le 5 ou le 7 ou comme il s'appelle Dark Fate en VO en VF il n'a pas été traduit Dark Fate selon mon niveau d'anglais ça peut se traduire par Destin sombre ou en plus en français on dirait sombre destin une des de formulations est correcte ce n'est pas la suite de Genesis c'est plus un reboot et qui repart d'après ce que j'ai lu juste après les événements de terminator 2 The Judgment Day parce que vu que le Genesis n'a pas bien marché même si d'un point de vue entrée et nombre d'entrées au cinéma et argent il a bien fonctionné mais les critiques n'ont pas beaucoup aimé comme quoi vu qu'il y a le voyage dans le temps qui a tué le terminator le T-1000 Papi ça change un peu la timeline donc ils veulent effacer ce que les autres films ont fait le truc pour lequel moi même je ne suis pas d'accord alors que Genesis à l'époque était censé faire le premier épisode d'une trilogie parce qu'il voulait relancer la saga comme ça n'a pas marché ben ils ont refait appel à James Cameron parce que là le Dark Faith fait partie d'un scénario avec la collaboration avec James Cameron himself pour peut-être rebooster relancer la saga de terminator parce qu'il y a un projet une série machin alors terminator j'ai tous les films en dvd sauf le terminator 3 le soulèvement des machines c'est le seul film que j'ai pas aimé terminator 1 je pourrais me vanter que il faisait partie de ces films que j'ai vu l'année de leur sortie au cinéma je me rappelle à l'école il y a tous les gamins qui ont parlé malheureusement mon frère et n'avait pas de disponibilité pour m'emmener alors j'ai dû aller voir mon père et j'ai dû me renseigner et il a dû se renseigner et heureusement dans la semaine il a été voir le gérant de la salle cinéma lui a dit voilà ce gamin il va venir lundi pour la séance de telle heure tu laisses entrer et il a le droit d'aller voir le film papa je t'aime merci donc j'ai pu aller voir le terminator et je me la suis pété en rentrant à l'école le mardi comme quoi j'ai pu aller voir parce qu'il faut savoir chez nous en algérie le week-end à l'époque c'était jeudi vendredi donc pour moi à l'époque le lundi c'est l'équivalent du mercredi ici en europe mercredi lundi après midi j'ai pas j'ai pas école ce qui m'a permis pour ceux qui trouvent un peu louche l'histoire chez nous la semaine commence le samedi donc lundi c'est l'équivalent du mercredi donc j'ai pu aller voir mon film et le lendemain je me la pété avec tous les potes comme comment j'ai pu aller voir le terminator parce que tout le monde en parler bien sûr après j'ai été voir terminator 2 que j'ai en dvd aussi j'ai été voir terminator 3 que je n'ai pas aimé que je n'ai pas en dvd terminator 4 attend pardon je recule voilà il ya un auto école qui essaye de se parquer je vais lui laisser un peu d'espace et je profite de passer par là donc voilà le terminator 4 alors terminator genesis c'est le 5 donc le fait le dark fait c'est le 6 et genesis honnêtement j'ai beaucoup aimé parce que entre deux j'ai la série en deux saisons sarah corners chronicles malheureusement ils n'ont jamais fait de suite ils l'ont annulé au bout de la deuxième saison j'aurais aimé connaître la suite des événements voilà et d'un point de vue voyage dans le temps moi ça ne m'a pas dérangé vu qu'il y a eu papy qui joué par un autre choix de neigeur qui a été envoyé protéger sarah connor alors qu'elle était petite fille rechange certains événements mais ça veut pas dire que ça les élimine ça veut dire que ces événements ont existé si la machine ont décidé d'envoyer un terminator beaucoup plus loin dans le temps bah automatiquement on envoie un protecteur mais ça veut dire qu'ils savent que les événements terminator 1 et 2 se sont passés et qu'ils ont échoué donc je suis pas d'accord avec ces critiques là sinon ce que je peux vous dire moi pour ma part le terminator est une saga que j'apprécie beaucoup et j'ai pas mal de goodies j'ai la tête du t1000 du t800 j'ai le bras du terminator je me suis greffé il n'y a pas longtemps j'arrive juste pas à bouger les doigts voilà c'est pour dire je suis fan donc j'aime tous les films genesis j'ai adoré et en plus il fait le lien avec la série parce que dans la série il y a un saut temporel qui se passe dans l'adolescence de john connor vers 1997 ou 2007 je sais plus donc je trouve que c'est un film qui relie tout et dans les voyages dans le temps moi comme je l'ai dit une fois un pote depuis que j'ai vu prédestination je la ramène plus c'est c'est les voyages dans le temps on peut en faire ce qu'on veut ça veut pas dire que ça efface les événements passés c'est juste l'astuce de day of the future past dans x-men que j'ai détesté sinon pour le reste j'ai beaucoup aimé donc là j'ai hâte d'aller voir surtout qu'il y a Linda Hamilton qui revient je crois qu'il y a Edouard Furlong aussi donc j'ai hâte sur ce je vous laisse avec la bande annonce que je n'ai toujours pas vu et je vous dis à tout à l'heure on se voit après le film ciao alors n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker pardon et merde et à chaque fois j'oublie la radio à liker ou à disliker si vous avez aimé ou détesté cette vidéo pensez que le like c'est pas pour le film terminator c'est pour ma vidéo si vous vous aimez vous me faites un like si vous n'aimez pas vous disliker et vous me le dites dans les commentaires j'essaye toujours de faire au mieux et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et surtout partagez tout ça avec le smile et je viens de me rappeler que je n'ai pas parlé du réalisateur si Tim Miller j'ai rien de spécial à vous dire c'est le réalisateur de Deadpool c'est le seul film de lui que je connais et les scénaristes malheureusement ça me prenait trop la tête il y en a 10 sur ce film et ce qu'ils ont pris ceux qui ont été sur Genesis ça me faisait beaucoup de recherches et comme j'avais fait mon film la semaine passée j'ai trop de boulot en ce moment j'ai pas eu le temps de faire des recherches donc il y a eu des scénaristes j'espère que le scénario sera à la hauteur sur ce ciao à tout à l'heure qui est-ce qui est-ce je suis un homme c'est un homme 6 5 0 en c'est設 très empêche Attends, je passe Terminator 2.6 Alors Vous savez maintenant que Terminator Je suis fan J'ai la tête du T-800 Honnêtement, j'aurais aimé voir La suite de Genesis Parce que là Le film, c'est censé être La suite de Terminator 2 20 ans après Donc Terminator 2 Il est censé se terminer En 97 Et le film Il reprend de nos jours, aujourd'hui Alors, je vais commencer Direct par les points négatifs Parce que le film, il est bien L'action, il est bien Scénaristiquement, il est bien L'image, on va dire oui et non Donc Ils ont repris un nouveau scénario Pour nous refaire un nouveau film Mais en fin de compte Ils nous refont Terminator 1 Bien sûr, malgré le caméo De Linda Hamilton Qui joue toujours le rôle De Sarah Connor 20 ans plus tard Il y a un Terminator On sent qu'ils veulent Rebooter la saga Comme j'ai dit Miller C'est le réalisateur De Deadpool Et dans Deadpool 2 Il a dit Deadpool le dit Engager des jeunes Comme ça on pourra faire des suites Un 2, un 3, un 4, un 5, etc Donc cette fois Il y a un Terminator Qui revient pour tuer Quelqu'un d'autre Bien sûr Sarah Connor Qui connaît l'existence De Terminator Et elle est là Le Terminator Il est assez balèze C'est presque un 2 en 1 Donc c'est un Terminator Qui a le squelette Du Terminator habituel Un peu mieux Le squelette est mieux fait On voit que C'est des images numériques C'est plus À l'ancienne Comme le faisait Stan Winston Et il a une Comment on appelle Normalement C'est une couche humaine De chair Là c'est une sorte De Terminator 2 Un truc liquide Mais qui ressemble plus Au Terminator de Genesis Quand il devient liquide C'est plus Il a une forme Goudroneuse noire Gélatineuse noire Ça fait beaucoup penser À Terminator de Genesis Mais c'est un peu Le T1000 De Terminator 2 Donc les effets spéciaux Sont bien fait Les scènes de combat Vu que Les deux Peuvent se séparer Donc la partie liquide Et le squelette Peuvent se séparer Ce qui nous fait Deux adversaires à combattre À la fois J'ai trouvé ça Très intéressant Mais c'est là Que le bas blesse Parce qu'on est en 2019 C'est un film Qui a coûté Dans les 200 millions De dollars Les chiffres Que j'ai trouvé Wikipédia Il dit Entre 160 Et 200 millions Et de tous Les chiffres Que j'ai trouvé Sont à peu près Dans cette tranche là Donc Entre 160 À 200 millions De dollars Il y a Certains effets numériques Qui sont Franchement Et pourtant Pour des scènes Qui durent Une à deux secondes À l'écran Le fait que je l'ai vu Ça me dérange On le voit Il y a des incrustations Sur fond vert Et en plus Il y a une scène Qui est censée Se dérouler Sur le toit D'un train Honnêtement À comparer Terminator 2 Depuis l'époque De Terminator 2 Aujourd'hui J'ai vu des effets spéciaux Dans Terminator 2 Et Matrix Beaucoup plus intéressant Que dans celui là D'ailleurs Sur le film Il copie beaucoup Il y a justement Le Terminator Qui peut éviter Les balles Et certains coups Parce que là C'est une nouvelle génération De Si je me rappelle bien Il vient de 2042 D'un futur plus lointain Que dans Terminator Je crois Terminator C'était dans les années 2020 2028 Où Je me perds Donc il y a des scènes C'est pour ça Peut-être que j'ai pensé À Matrix Comme les scènes Avec L'agent Smith Vu qu'eux aussi C'est des programmes Ils peuvent se retourner Sans se retourner Juste ils inversent Leur corps Ou leur physique Je ne sais pas Comment vous l'expliquer Ils ont utilisé ça Dans Terminator 3 Aussi Donc voilà Ça Le film Il a copié Pas mal de trucs Sur plusieurs films Même je dirais Le seigneur des anneaux Il y a eu une scène Avec Schwarzenegger Il ne manquait plus Qu'il rajoute la phrase Fuyez bande de fous Parce que j'ai vu le film En VEF Sinon C'est un film Que je vais acheter en DVD Parce que oui C'est Terminator Et j'ai beaucoup aimé Qui respecte La chronologie Terminator 1 et 2 Donc je ne vais pas dire Qu'il ne respecte pas Les suites Mais Les voyages dans le temps Je ne critique plus Vu que le film en lui-même Utilise le paradoxe De prédestination Et moi C'est le film Prédestination Qui m'a fait changer Mon point de vue Sur tout ce qui est Voyages dans le temps En plus de la machine A voyager dans le temps De H.G. Wells Donc d'un point de vue Voyages dans le temps Je dirais Pas de paradoxe Mais un paradoxe De prédestination Parce qu'il y a encore Schwarzenegger Qui revient Mais le film M'a bluffé Dans une scène En sachant Là j'ai la gueule Actuelle D'Edouard Furlong Ils nous ont bien vécu Pour dire Ça se passe Après Terminator 2 Il y a une scène Où on voit Edouard Furlong Jeune Alors là Le trucage Est super bien fait Ils ont rajeuni Linda Hamilton On se croit Que la scène A été tournée Juste après Terminator 2 Ils ont rajeuni Arnold Schwarzenegger Honnêtement Je trouve Le rajeunissement De Schwarzenegger Beaucoup Beaucoup Mieux foutu Que celui De Genesis Là franchement Ils ont fait Un sacré boulot J'ai été bluffé Sinon Quoi d'autre Les effets spéciaux Bah on est en 2019 Donc on va pas trop La ramener Ils ont bien fait A part quelques effets numériques Qui font mal aux yeux Sinon un bon film Scénaristiquement Il ressemble beaucoup A Terminator 1 Avec un peu plus De peps Et de De mouvements Une bonne action Donc ça m'étonnerait pas Que la suite Ressemblera beaucoup A Terminator 2 Quoique je vais pas vous spoiler Sur le personnage principal C'est encore une fois Une fille Qu'il faut sauver Une jeune Justement Ce qui m'a dérangé Aussi dans le film C'est que J'ai beaucoup aimé Parce qu'il y a pas mal De scènes qui se passent Dans le futur Parce qu'il y a un des personnages Humains C'est comme Terminator 2 Il y a le Terminator Et un humain Qui revient dans le passé Je vous en dis pas de plus C'est une fille Donc elle a des flashbacks Du futur Sauf que dans le futur On voit un personnage Qui est censé faire partie De cette époque là D'aujourd'hui Je trouve qu'il a l'air Beaucoup plus jeune Dans le futur Qu'aujourd'hui En sachant que C'est le même personnage Ils auraient pu faire un effort De vieillir un peu plus La personne Même si ça se passe Pas 20 ans plus tard Le personnage Avait l'air Beaucoup plus jeune Ça m'a dérangé Sinon d'un point de vue C'est analistique J'ai rien d'autre à dire J'ai rien vu d'anormal Le film il est bien Il fait environ Deux heures Ou plus Un peu plus que deux heures Je dirais On s'ennuie pas Ça aussi Au moins c'est l'avantage Je sais que je le dis assez Ces derniers temps Je vois pas mal de films Où je m'ennuie pas C'est parce que Le scénario est prenant L'histoire est intéressante Donc Malgré quelques ressemblances Avec certains films Qu'on connait Et 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 autres Ça passe Sinon J'espère qu'il y a une salle de cinéma Près de chez vous Terminator Darkface Si vous avez rien d'autre à faire Un bon film à voir Moi j'ai beaucoup aimé C'est un film que je vais m'acheter Sinon S'ils visent les Oscars Parce qu'ils l'ont sorti en octobre Mais ça m'étonnerait Ils voulaient juste éviter Les blockbusters De De l'été Ouais des allusions Il y a même une allusion Sauf que là la phrase Elle a été dite en espagnol Copiée sur Avengers Endgame Il y a un personnage Qui va dire au Terminator Tu m'as pris tout Ce que j'ai Sauf qu'il le dit en espagnol J'ai rien Il y a un personnage Qui joue dans la casa de papel Qui est dans le film Qu'on le voit au début du film aussi Je dirais pas plus Sinon Si j'étais absent Sur la chaîne Depuis un moment C'est parce que Comme je l'ai dit La dernière fois Que j'ai été voir le Joker J'avais écrit un scénario Et ben C'est fait J'ai réalisé mon film C'est un court métrage Je suis en plein dedans Là je suis en train De faire le montage Il me reste à me faire Le mixage son Parce que mon histoire A des voix off Donc il faut que je Combine tout ça Que je rajoute les musiques Donc je vous dis Début novembre Si tout va bien A la mi-novembre Là j'ai du boulot Il y avait que mon deuxième boulot Et le bébé à la maison Il faut que je trouve le temps Ça va prendre beaucoup de temps Mais Je suis assez content de moi Donc bientôt Vous aurez les productions Mister et Mrs. Grimm Dans la chaîne Nouvelle rubrique Mon film va bientôt arriver Sur ce Encore une fois N'oubliez pas de l'abcès Likez Si vous avez aimé Ou disliké Si vous n'aimez pas Dites-le nous Dans les commentaires Ce que vous avez pensé Ou de la vidéo Ou du film en lui-même Si vous l'avez vu Et pensez à vous abonner Si vous n'êtes pas abonné A la chaîne Et partagez Sur les réseaux sociaux Et tout ça Avec le smile Sur ce Ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada